AMS Moto est présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec Adrénaline Sport et TY Motors et RPM Rive-Sud. C'est l'heure de faire de la moto. Bienvenue à AMS Moto sur les zones de Télémag. Cette semaine, deux modèles très différents l'un de l'autre qui s'adressent potentiellement à des clientèles substantiellement différentes. Le Can-Am Spider et la Yamaha R7. On a des motos, ça nous prend des accessoires pour bien les transporter. Avec les amis de SportVL, on va voir les nouveautés dans ce domaine cette année. Est-ce que nous pourrions faire un tour du salon de l'autosport et voir ce que notre ami Marc de chez Hypertech découvre quand il se présente chez ses partenaires qui construisent et fabriquent des motos? On verra ça tout à l'heure. Et dans une conversation avec Steve Gauvreau de l'école de moto au centre-ville, on verra comment toutes les turbulences de la COVID, des ruptures de chaînes d'approvisionnement, comment ça influence vraiment le monde de la moto et de l'apprentissage de la moto. Attachez-vous, c'est parti! Spider, c'est un rêve. C'est une destination pour bien des gens. Et sachez que la gamme est vaste. C'est la bonne nouvelle. Peu importe votre préférence, vous allez trouver les chaussures à votre pied, c'est certain. Nous sommes chez Adrénaline Sport. Jérôme Barthaud est l'expert résident en Canam Spider. Jérôme, on a déjà parlé des Rikers. Derrière nous, les F3. C'est une autre branche de la famille. Explique-nous ce qu'elle propose de particulier. Donc, une gamme très complète qui va du modèle F3 standard au modèle F3 spécial series qu'on va retrouver derrière nous. On a après derrière du F3 Touring, du F3 Limited et également la nouveauté de l'année qu'on a juste derrière vous, à savoir le F3 Limited spécial series. Alors, clairement, les concepteurs de Spider ont décidé de les décliner dans toutes les variations possibles et imaginables. Tout à fait, de façon à pouvoir trouver vraiment un véhicule qui va s'adapter à chaque besoin de clients. OK. Alors, que je préfère les randonnées courtes ou que je veuille faire du tourisme à longue distance, je vais être capable de trouver la plateforme de base F3 qui m'intéresse et, au besoin, l'adapter avec les accessoires à ce que je veux faire. Oui, tout à fait. Oui, oui. En fonction de ce que vous allez pouvoir, vouloir faire, on aura vraiment un modèle spécifique pour vous. Et puis, on a l'avantage d'avoir les systèmes, donc Link, qu'on va retrouver sur l'ensemble de nos véhicules, qui va permettre de les adapter, accessoiriser, comme on peut l'avoir sur le véhicule qui va être derrière moi. OK. Parle-moi un peu de ce que le F3 propose en équipement de série, ce qui vient avec la machine. Donc, de série, en fait, tous les véhicules vont retrouver le même moteur, qui est un moteur 13-30, donc 1330 cm3, avec 115 HP, sur lequel on va retrouver le Cruise Control. Je ne suis pas sûr que ma voiture fait ça. Donc, ça reste performant, ça permet vraiment d'avoir de l'agrément et puis vraiment de pouvoir doubler de façon sécuritaire, ça fait vraiment plaisir. Et après, derrière, on va retrouver des différentes déclinaisons avec de la bagagerie ou non, des bons passagers ou non. On va retrouver différentes possibilités à ce niveau-là. Parle-moi un peu de l'environnement électronique, par exemple, l'assistance à la conduite, qu'est-ce qui est inclus sur ces machines? Donc, au niveau de l'électronique, à partir de ce modèle-là, qui est le modèle Sport Special Series, on va retrouver un grand écran de 7,8 pouces couleur, qui va être vraiment très lisible d'une part, ça va être très agréable, puis surtout, on va pouvoir plugger son cellulaire. L'avantage de ça, c'est qu'on va être en mesure de retrouver la navigation. On n'a pas besoin d'avoir un GPS qu'on va venir rajouter sur le véhicule. On a déjà tout ce qu'il faut, en fait, directement au niveau de l'écran. OK. L'esthétique a-t-elle changé beaucoup d'une année modèle à l'autre ou on a tout simplement confirmé ce qui était déjà les attributs les plus populaires? Alors, sur le modèle Special Series ou le modèle Sport qu'on a derrière nous, il y a toujours une nouveauté au niveau de la couleur. Il y a toujours des changements. Donc, cette année, on va retrouver le noir avec le cadre bleu, comme on va l'avoir ici. Et une autre déclinaison qui existe également, qui est un vert. Le véhicule est complètement vert. Donc, c'est vraiment la nouveauté. C'est très coloré, très sympathique. OK. Et généralement, les manufacturiers, d'une année à l'autre, vont faire des petits ajustements, par exemple, dans les sélections de roues d'alliage. Tout à fait. Je présume qu'on reflète ça. Exactement. OK. Parle-moi des accessoires un peu, parce que je sais que vous avez une boutique qui est très complète. Qu'est-ce que, par exemple, je pourrais vouloir rajouter dans l'entrée de jeu, si je discute avec mon conseiller chez Adrénaline, qu'est-ce qu'on m'offrirait? Par exemple, bagagerie et autre chose? Tout à fait. Donc, celui-ci, on est équipé d'ailleurs, celui qu'on a sous les yeux. On a déjà rajouté des supports qui permettent de mettre les valises de chaque côté. On va également avoir la possibilité de rajouter un couvre-sel, si on le souhaite, pour avoir un look un petit peu plus sport quand on est seul. De pouvoir également changer au niveau du pare-brise. Donc, d'origine, on a un déflecteur qui est plus petit. On peut rajouter un plus grand, comme on l'a ici, de façon à avoir plus de confort et plus protégé au niveau du buste. Et puis après, d'ailleurs, on va pouvoir ajuster également avec de l'éclairage Adel complémentaire, avec des selles confort. On va pouvoir vraiment jouer sur un petit peu tout. J'ai remarqué d'ailleurs que des déflecteurs se sont ajoutés avec les années à certains endroits, le long des suspensions. Je présume que les ingénieurs se sont préoccupés de ce que les clients leur disaient quand on roule dans des conditions de chaussée mouillées, par exemple. Donc, j'imagine que ça a un effet direct sur la capacité de déflecter le ruissellement. Oui, tout à fait. On a une protection qui est optimale au niveau de la pluie, au niveau de la boue, puis au niveau également de la gravelle éventuellement. Parlons fiscalité un peu comme si on était des comptables. Il y a des données intéressantes cette année au niveau des taxes et autres. Tout à fait. Donc, la bonne nouvelle, c'est au niveau de la taxation, au niveau de la sac. Donc, aujourd'hui, on a vraiment une nouvelle catégorie qui a été créée, donc trois roues, qui est beaucoup moins dispendieuse que la moto. On a à peu près, l'année précédente, on était environ à 696 $. Cette année, on va être dans les 230. Ça paie le lunch. Alors, si vous voulez faire l'expérience Spider, Adrénaline Sport, Jérôme, parle-nous des six adresses où on peut en voir. Donc, Québec, Clermont-Montmanie, Saint-Georges, puis T.Y.Moteur à Lévis et Saint-Raphaël. Alors, pourquoi résister plus longtemps? L'été, c'est en Spider. Ce segment vous a été présenté par Adrénaline Sport et T.Y.Moteur. Faire soi-même l'entretien de sa moto, non seulement c'est intelligent, ça peut être économique, mais c'est aussi un plaisir, le bricolage, après tout. Et avec Jean-Luc Bouchard de SportVL, on va parler d'outils, d'accessoires de transport ou de garage qui vont être très utiles. D'abord et avant tout, Jean-Luc, un support qui est fait pour que lorsque je roule dessus avec la roue avant de ma moto, il va basculer. La moto va être littéralement barrée en place. Exactement. Tu vois que c'est un modèle qui est ajustable pour la grosseur de la diamètre de ta roue. Après ça, où est-ce que ton tenu va rentrer, en fait, c'est fait comme en vue pour accepter toutes les largeurs. Il y a même une belle petite barrure, là, une fois que tu es pivoté, que ça va rester en place, que tu vas pouvoir débarquer en sécurité. Puis je vois que les poutres de métal qui sont au niveau du sol sont déjà percées par le manufacturier. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait passer des boulons, par exemple, dans une remote fermée ou à la boîte d'un pick-up? Exactement. OK. Alors l'effet physique, c'est qu'Amaro roule comme ça. Oui. Il y a le point de bascule. Tu embarques ça et tu vois que ça accote super bien. Ah ah. Puis en plus, là, tu viens barrer ça ici une fois que tu es débarqué, évidemment. Puis comme ça, tu es sûr qu'il ne repivotera pas dans l'autre sens. Puis comme il est tenu en termes de largeur, dans deux entonnoirs, même si la fourche permettrait que ça tourne, ça le tient très stable. Oui. Prends ça tout ce qu'il te reste à faire. Si c'est pour le transport, tu viens attacher deux sangles après tes poignets, puis c'est réglé. Parfait. Voici quelque chose d'intéressant. Un modèle fait par Oxford, qui est un levier pour soulever la section arrière de votre moto. Vous connaissez probablement cette technologie-là. C'est sur roulette, ça pivote et les points de support ici s'adaptent au mouvement de levier. Et tu m'expliquais avant qu'on aille en Londres que ce n'est pas le seul composant qui vient avec un deuxième modèle. Exactement. En fait, tu as celui-là ici avec les paires d'anriels qui va sur les swingams, qui est vraiment très générique. Oui. Et puis tu as un autre modèle qui est comme fait avec un U pour aller sur les motos sports qui ont des genres de rondelles. OK. À rentrer dans les U. Ceux qui ont déjà les points de levage, de fixer après. Oui. Puis c'est ajustable en largeur aussi avec une vis, là, tu peux avancer, reculer le bras comme tu veux. OK. C'est très léger. Oui. Ça se déplace sans difficulté. Puis il y a bien sûr le modèle nouveau, celui qui permet de soulever la fourche de la moto. Et ça fonctionne avec un principe de pivot. Exactement. C'est toujours plus efficace de l'utiliser en conjoncture avec le modèle arrière. Le motard. C'est-à-dire que tu commences par lever l'arrière de la moto, elle est stable, tu peux la lancher. Par la suite, tu vas approcher carrément les systèmes de pivot des tubes de fourche. Tu peux en compter ça là-dessus. Tu vas faire le même mouvement qu'avec le arrière. Comme ça. Puis ça va te permettre d'avoir ta moto en équilibre, surélever sur les deux roues dans les airs. Tu peux nettoyer tes freins, nettoyer tes roues, entretien de chaîne, démarcher ta roue complètement. Puis le point de contact fait que justement, c'est pas obstruisif, c'est pas dans mes jambes. J'ai accès au disque au caliper. Tu vas être capable d'enlever l'essieu de roue si tu veux aussi. Puis si vous avez des belles fourches qui sont en aluminium anodisé, sachez que les points de pivot ici sont recouverts de vinyle. Alors ça n'écorchera pas, n'écorchera pas la finition de votre fourche. Exactement. C'est disponible pour la veille arrière. Dans la marque Oxford, je te dirais qu'on a plusieurs compagnies. Tu as même un type pour les genres de motos avec cadre autoportant qui va, par un point dans le milieu du frein, qui a un peu le même principe avec un levier, qui va lever toute la moto à une étape. Ça, c'est plus type racing, si on peut dire. Sinon, bien, tu as ceux-là ici qui sont vraiment à meilleure qualité-prix. On parle d'environ une centaine de dollars avant, une centaine de dollars arrière. Donc, c'est très bien abordable. Puis le support pour remorque, les 125 dollars. OK. Donc, si vous ne l'achetez pas seulement pour vous, si vous avez des amis avec qui vous faites de la moto, vous pouvez vous mettre en l'air et dire, regarde, on va s'en acheter un pour la gang. On se le passera. On fera notre entretien à chacun notre tour. Ou on se visitera. Oui. Bien à la pizza, samedi après-midi. Oui, c'est parfait pour nous. Quand il pleut dans le garage, bien, oui. OK. Bien, merci beaucoup. Les outils Oxford, vous les trouverez sur le site de sportvl.ca. Merci. Merci. Ce segment vous a été présenté par SportVL. Alors, quand on se promène au salon de l'autosport avec le gars Marc Cloutier de Hypertec, on se fait faire des bye-bye par tout ça de monde, dont JJ Leduc de Motocars Custom Shop. Alors, vous êtes à l'Île-Pérou. On est à l'Île-Pérou, c'est ça. On est rétablis là, ça fait depuis qu'on a commencé. OK. Et pour les gens qui ne l'auraient pas encore remarqué, vous faites des motos custom, fabrication unique. Alors, les exemples qu'on a autour de nous sont assez spectaculaires. Le scénario classique, JJ, c'est quoi? Un client, un Harley, depuis quelques années, il va vous voir. Chez nous, c'est un peu différent. Chez nous, c'est un peu différent. Moi, j'achète les motos, je les modifie, après on les vend. Ça arrive quelques fois qu'on a un client qui rentre, qui demande quelque chose de spécifique. Mais la plupart du temps, on commence avec une idée, une idée que j'ai dans la tête. J'ai des bons employés, mes employés m'aident bien gros. Ça fait qu'on produit une moto d'un bout à l'autre. Et puis, on l'agence avec des couleurs, on l'agence avec ça. Puis, entre temps, avant qu'elle soit finie, 80 % du temps est vendue. OK. Ça arrive des fois qu'elle n'est pas vendue, mais une fois qu'elle est finie, elle est vendue. Facebook nous aide bien gros. Facebook, on publie beaucoup sur Facebook. Puis, je dois dire que Facebook est comme mon tremplin vers la clientèle. J'imagine que si vous voulez commencer avec une idée ou un thème spécifique en tête, puis que quelqu'un passe par le shop, puis qu'il la voit, puis qu'il dit « celle-là, ça va être la mienne », le client va vouloir intervenir un peu dans la fin, tu sais, choisir les couleurs ou je ne sais pas quoi, là. Souvent, on va monter toute la carrosserie, on va monter l'ensemble du véhicule. Tu sais, on ne le peinturera pas. Puis, je reçois un e-mail, « Combien cette affaire-là, puis j'aimerais savoir ci, ça. » Il vient nous voir, puis on le modifie pour qu'on finit. Comme celle-là, ici, tu sais, elle était finie au complet avec des roues noires. Puis, le client, dernière minute, il a dit « Moi, je veux que ça flashe. » Je dis « Ouais, je veux que ça flashe. » Je dis « Je vais t'arranger ça. » Il a fait des roues fluo. Fluo. Oui. Ça donne un bel agencement. Vous faites aussi, évidemment, la modification mécanique. J'ai vu dans votre kiosque une moto que certains écrivent comme étant votre moto de drague. Vous, vous m'avez dit tantôt « Ah, c'est ma moto de rue, ça. » Oui, c'est ma moto de rue qu'on voit au drague parce qu'on est passionnés. On fait la vitesse, puis toujours l'adrénaline. Mais c'est mon bicycle de rue. Elle a été modifiée chez nous. Le moteur a été assemblé par Stéphane Craig, de Craig Performance. Qui est un bon client. Qui est un bon client pour Hypertech, j'imagine. 163 forces à roues arrière pour une moto de roue. De rue, excuse-moi. À quart de mille, mon « best time », c'était 10,40. L'été passé, cette année, je veux l'améliorer. C'est une petite fun. Mais dans la rue aussi, c'est une fun. Je comprends. Puis évidemment, ces jouets-là, c'est pas donné quand on voit les bijoux qui sont fabriqués. Quand le client vous dit « Bon, qu'est-ce que je mets là-dedans? » Vous utilisez, vous, les produits Hypertech. Bien, oui, on utilise les produits Hypertech. Ça fait un petit bout de temps. Un produit canadien, moi, j'ai bien confiance au produit. J'aime le produit. J'aime Mac. J'aime l'entourage aussi. J'aime son staff qui vient nous voir. Mais le produit, on a confiance. Fait que quand tu as confiance en un produit, bien, tu le gardes. Fait que nous autres, on... Tu sais, mes motos de course, mes motos d'exposition, il y a de Hypertech d'entour. Partout, parce qu'on voit... Un bon client, vous autres, j'entends. Oui. Puis comme tu nous l'as déjà expliqué, les motos, les Harley en particulier, ou les dérivés de Harley, sont des motorisations refroidies à l'air. Alors, pour tes chimistes, le défi de faire en sorte qu'elles gardent toutes ses propriétés dans toutes les conditions, tu sais, quand tu es à Laconia, tu es dans un Traffic Jam de 8 km de long, il faut que ça performe. Parce qu'il fait chaud. Exact. Bien, surtout que les normes sont là. Tu sais, les normes sont mieux que les normes de manufacture. Ça veut dire que quand tu acheptes un produit qui est encore meilleur que le manufacture, bien, ça peut pas aller mieux qu'elle est mieux. Alors, JJ de Motorcar Custom Shop, Lille Perrault, merci beaucoup. Bien, je vous remercie bien gros du petit temps que vous m'avez accordé. Ça nous fait plaisir, même chose. C'est réciproque. Puis, comme je disais tantôt, c'est pas facile de se promener dans une exposition de haute performance avec le grand Marc Cloutier, parce que tu te fais arracher, puis d'ailleurs, on se promène, on va voir d'autres. On a du fun. On a d'autres surprises pour vous, mais c'est pas tout. Ce volet vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. On vous parle depuis l'école de moto au centre-ville. Je suis avec Steve Gouraud, le grand patron. Steve, des gens se découvrent à un amour de la moto. Chez certains, ça arrive très jeune, dans l'adolescence. Pour d'autres, c'est dans l'âge moyen. Et il y en a même dans le groupe des papiers, comme moi, qui soudainement disent « Mais pourquoi j'ai pas fait de moto avant, moi? » Alors, quand ces gens-là viennent te voir, ils sont sujets à la même formation, mais ils arrivent avec, disons, des aptitudes ou des habiletés qui peuvent être légèrement nuancées par rapport l'un à l'autre parce qu'ils ont pas le même âge ou la même condition physique. Comment tu comptes avec ça? Selon le guide de conduire une motocyclette, il parle que les 16 à 24 ans sont souvent impliqués dans des accidents, surtout les gars, parce qu'ils aiment les sensations fortes. Un peu de sûr. Mais par contre, l'équilibre est là. On se le cachera pas. Mais plus on vieillit, moins les sports d'équilibre tendent à aller dans nos centres de valeur intéressants. Fait qu'il y en a qui rêvent de faire de la moto, mais qui n'ont pas fait même de vélo pendant 30 ans. Fait qu'imaginez juste la sensation de tourner le volant avec une voiture, puis d'accoté d'emport, puis redressir la voiture. Puis quand on arrive avec une moto, c'est plus ça pour en tout. Une moto, il faut l'incliner, il faut la pencher dans la courbe. Alors c'est une gestion de physique qui est différente. Absolument. Alors quand on part du vélo, puis qu'on rajoute un moteur dessus, on suit une ordre logique de 14 ans, 15 ans, 16 ans, ça va bien. Mais quand on part d'une voiture et que 30 ans plus tard, on décide de faire de la moto, puis qu'on a abandonné le vélo, il faut se remettre dedans. Là, c'est un petit peu moins évident, mais il faut se laisser la chance. Il faut respecter son rythme. C'est ça qui est important. Et aujourd'hui, les gens qui viendraient exclusivement d'un environnement automobile, avec les assistances à la conduite, l'OBS, enfin certaines motos, bien sûr, l'offrent. Mais on a été un peu dans la ouate, finalement, quand on n'a pas monté une moto depuis des siècles. Oui, puis moi, je dis toujours, une moto, c'est conduire, donc le code de la route, plus équilibre, ce que vous n'avez pas à gérer avec une voiture. Il ne faut pas l'oublier, ce petit bout-là, mais il est bien important. Allez-vous aimer ça, penchez la moto, puis regardez à la bonne place, parce que la moto se dirige où on regarde. Il y a toute cette habitude-là à reprendre. Oui, je comprends. Et forcément, il se pourrait très bien que des gens qui ont conduit toute leur vie, qui sont d'âge mature et auxquels tes professeurs s'adressent en disant, vous devriez peut-être accentuer ceci ou cela, il y en a que ça doit froisser, probablement. Je risquerais que je conduis depuis des lustres, alors tu ne viendras pas me dire, c'est une toute autre dynamique, bien sûr. Ce que je vois, des fois, c'est des gens qui se comparent avec les autres, puis qui voudraient donc réussir comme les autres. Alors, ils ont un net impression qu'ils se sentent moins bons, puis des fois, ils ont le goût d'abandonner à cause de ça. Moi, je dirais, écoutez, là, je ne sais pas, à 14 ans, à 14 ans, on vient ici faire un cours de scooter, l'équilibre, c'est tout de suite, c'est automatique. C'est comme un enfant à 3 ans qui apprend trois langues différentes parce que leurs parents l'aura appris à bas âge. Moi, à mon âge, apprendre juste l'anglais, je vais travailler pas mal plus fort. L'équilibre, c'est le même principe. OK, OK. Donc, il y a des notions qui nous viennent naturellement, disons. Par contre, l'avantage aussi, peut-être, lorsque les gens sont d'âge un peu plus mûr, peut-être un peu plus de prudence inhérente, en théorie. Réfléchir un peu plus avant, spontanément, de faire quelque chose. Alors, tu dois aussi accentuer leur disposition positive. Bien, il y a ça qu'on peut dire qui est positif, c'est que nos blessures nous parlent. On s'est fait dire quand on était jeune, on ne fait pas telle ou telle chose. Puis, à un moment donné, on s'est blessé à cause qu'on n'a peut-être pas respecté certaines consignes. Alors, quand on vient faire de la moto, on sait que c'est passé là derrière nous. Ce qu'on veut, c'est aller vers le plaisir et s'amuser. Puis, on a une conscience très aiguë du fait qu'une erreur commise un jour pourrait créer des séquelles qui vont nous suivre toujours. Oui. Alors, ça crée une espèce de prudence inhérente. C'est bien dit. Alors, vous voyez, on offre même le cours de philosophie École de moto Centre-Ville 101. Il va se laisser pousser une barbe puis on va faire du yoga dans la prochaine année. Facile à trouver, École de moto Centre-Ville. Le site, c'est écolemoto.com. Ne prenez jamais la route sans vous être bien formé. Cette capsule vous a été présentée par l'École. Moto Centre-Ville. Je passe beaucoup de temps à flâner dans les kiosques à journaux où on vend les magazines et je sais que c'est une top-modèle. Je l'ai vu souvent sur des parcs jusqu'ouverture. Michel et Chuck, la Yamaha R7. Nous sommes chez RPM Révisseur de Lévis. C'est une moto qui certainement, je dirais, tout pour plaire. Oui, exactement. C'est une moto qui a sorti pour aller chercher un créneau de 25-35 ans. Débutants qui cherchent un look sport sans avoir l'expérience vraiment d'une moto sportive. Parce que la R7 en 1998 existait, mais c'était vraiment une hyper sportive. C'est une moto légendaire. Quand ils lui ont lancé elle, ils ont critiqué un peu les attentes parce que ce n'est pas une hyper sportive, il faut se le rappeler. C'est plus une sportive de route. Exact. Parce que les gens vont comparer la R7 versus la R6. La R6, c'est une sportive de piste. OK, on s'entend qu'ils sont tous légals sur la route, mais sa vocation, la R6, c'est une hyper sportive. Tandis que celle-là, c'est une sportive tout court. Elle était beaucoup attendue. Les gens se demandaient de quoi ça allait avoir l'air. Je te l'annonce qu'ils ont appuyé sur tous les bons moutons. Oui, puis c'est ultra léger, c'est super slim. On a un petit bicylindre qui développe 75 chevaux environ. La moto pèse à peine 415 livres. C'est vraiment une petite moto facile et maniable, comme tu dis. C'est ça. C'est la mécanique de la MT-07, mais qui ont vraiment changé la calandre, monté les appuis-pieds, descendu le volant. On a les suspensions avant de la R6, qui n'est pas n'importe quoi. Pour un prix quand même en bas des 10 000 $, c'est ce qui est rendu très abordable de nos jours. Oui, d'accord. Est-ce qu'on peut parler de confort un peu? Oui, quand même. Claude, on a déjà parlé, dans le créneau des motos sportives, que ce soit ce que moi j'appelle les sportives de route ou les sportives de piste, la fonction passager, c'est plus une commodité ou un compromis, ou une verti, c'est légal. Il faut que tu ailles un prenup agreement avant que j'amène encore une vie. Ta blonde qui embarque en arrière de toi, elle a la position crapaud. Oui, exact. Elle a les genoux à chaque bord des joues, puis il faut qu'elle se tienne. Parce que c'est des motos pour se promener pas mal toute seule la plupart du temps. C'est un compromis quand on embarque quelqu'un. Mais il y a quand même, je dirais plus, des jeunes qui font des longues journées assis derrière ce type de motos-là. C'est ça que ce n'est pas la raison, genre... Ça existe. Genre, oui. Oui, ça existe. C'est sûr qu'ils doivent être combattus. Ils sont jeunes, hein? Moi, je ne serais pas capable. Mais, tu sais, c'est plus facile. Oui. OK. Parlez-moi du freinage un peu. C'est à la hauteur des aspirations. Je vois que c'est double. Double trier. C'est très jeune. Oui, oui, oui. Ça brake très fort. Comme on le disait, c'est une moto qui a un poids qui est vraiment très, très léger. Puis les accélérations sont très bonnes aussi. On a changé un petit peu la transmission de la MT-07 pour avoir plus de hausse. Et ça fait un beau compromis, là. On a quand même, comparativement à la MT-07, qui est une moto naked, bien là, on a la protection d'un fairing. C'est vrai que si jamais on veut faire un peu d'autoroute ou de la longue distance, c'est certain qu'on a une position plus penchée, plus sportive. C'est une sportive de route. On a plus ses poignets. C'est ça. Plus ses poignets, mais à une vitesse raisonnable, ça va bien. Tu m'as souvent fait remarquer que parfois, des gens achètent une moto et peu de temps après, ils se disent «J'aurais dû prendre plus puissant. » Celle-là a fort probablement la nervosité voulue pour les satisfaire pendant un bon bout de temps. C'est certain que si quelqu'un recherche la performance dans une moto sportive, il y a d'autres choix, là. OK? La R6 ou la R1 vont être peut-être plus appropriées si c'est la performance qu'on recherche. Oui, parce que l'expérience, ça ne s'achète pas. Exactement. Puis il faut commencer quelque part. Avant de courir, il faut apprendre à marcher. C'est une excellente moto pour apprendre à bien marcher. On veut une moto qu'on va dominer et non l'inverse. Puis ça, c'est une moto qui est facilement apprivoisable. C'est la fiabilité technique de Yamaha, faciliter l'entretien, mécanique éprouvée. Les motos, comme je le dis, immortelles. Elle se fait en bleu, elle se fait en noir, puis aussi la couleur 60e anniversaire qui est le rouge et blanc de Yamaha Racing. Très éclatée. Parce que celle-là est très furtive. Oui, oui, oui. Vous ne m'avez pas vu, M. Lajon. OK. Alors, la Yamaha R7, toujours populaire pour de bonnes raisons. Venez la voir, venez vous en chercher une chez RPM Rive-Sud à Lévis. Merci, Chuck. Merci à vous. Ce segment vous a été présenté par RPM Rive-Sud. Alors, je sais qu'une demi-heure, ça passe vite. Pour ceux d'entre vous qui n'en ont jamais assez, allez consulter tout l'inventaire de toutes les motos qu'on a essayées à travers les années que Michel a mises à l'épreuve. Alors, vous allez sur le site télé-mag.tv. Tout l'inventaire est là. Vous allez voir, vous allez vous amuser. La semaine prochaine, à cette antenne, on essaie, entre autres, la Africa Twin de Honda, une moto légendaire qui vous plaît à chaque essai. Soyez là. Bonne semaine. AMS Moto vous a été présenté par Beneva. Attache-Remorque Québec. En collaboration avec Adrénaline Sport et TY Moteur et RPM Rive-Sud.